Bonjour, bonjour à tous, bienvenue donc à cette rencontre autour des bibliothèques idéales de Mathias Hénard et de Florence Hopnas que je salue, bienvenue à tous les deux, deux invités d'honneur du festival cette année, je vais vous présenter de nouveau, je l'ai fait hier mais votre vie n'a pas changé depuis hier donc ça va être la même chose, Florence Hopnas vous êtes grand reporter, vous avez travaillé longtemps à Libération, puis à l'Obs et au Monde depuis 2012, vous avez couvert plusieurs grands conflits à l'étranger, la guerre du Kosovo, la chute des talibans, la guerre du Golfe en Irak, la guerre en Syrie aussi à ses débuts et vous avez aussi fait plusieurs reportages en France notamment autour des gilets jaunes dernièrement, vous avez publié plusieurs livres chez l'Olivier, le quai de Ouistreham dont on a parlé hier, en France en 2014 et puis cette année l'inconnu de La Poste, Mathias Hénard, vous avez publié cette année le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs, après avoir étudié l'arabe et le persan à l'inalco vous avez fait de longs séjours au Moyen-Orient, vous vivez aujourd'hui à Barcelone et vous avez publié boussole, zone, rue des voleurs, parle-leur de batailles de rois et d'éléphants, l'alcool et la nostalgie et vous êtes aussi le producteur d'une émission sur France Culture, la salle des machines. Alors ce sont vos bibliothèques idéales, vous avez chacun choisi trois livres à partager donc avec vous ce matin, je suis vraiment particulièrement contente d'animer cette rencontre parce que ça fait longtemps que je vais lire les livres que les auteurs admirent ou pour lesquels ils ont de l'affection et en général on n'est vraiment jamais déçus, c'est toujours des très belles découvertes. Donc ce matin nous allons aller du XIIe siècle au XXe, on va passer par l'ex-Yougoslavie, par la Suisse, par plusieurs coins de France, on va parler de nouvelles, de romans, de laits, de récits, récits plutôt oui du côté du témoignage et même d'un livre de cuisine, c'est vous dire si on va traverser quand même plusieurs genres de livres, il n'y a pas d'ordre évident à tous les aussi livres que vous avez choisis, je ne suis pas partie dans ce travail de tout articuler parce que tout est très différent et c'est ça qui est intéressant, peut-être on peut plus se laisser guider par le plaisir de partager ces livres-là. Alors je lance quand même le premier, j'avais envie qu'on commence en marchant avec la vie de poète de Robert Walzer, c'est vous Mathias qui avez choisi ce livre-là, Robert Walzer c'est un poète qui est né en 1878, qui est mort en 1956, il est suisse de langue allemande et là ce sont donc des petites proses, des proses brèves et c'est vrai que je n'avais pas lu Walzer et je connaissais quand même sa fin assez tragique et du coup c'est vrai que, enfin, oui oui oui, mais là ce sont des courts textes, des histoires de vagabondage, des portraits aussi, des histoires de rencontres avec des écrivains, avec des peintres, il y a souvent cette figure quand même de quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui s'en va marcher, ça retrace pas mal de ces petits récits. Il était d'ailleurs très très attaché à ce livre, je crois qu'il disait que c'était son plus beau, donc je vous laisse la parole pour le partager, pour en parler, pour nous raconter pourquoi vous l'aimez. Ben bonjour, je suis très heureux d'être ici et de partager ce moment avec Florence Ovenins et vous tous et aussi Elodie Karaki, merci beaucoup. Oui, alors c'était très difficile, c'est toujours une question qui revient d'ailleurs assez fréquemment. Quel est votre bibliothèque idéale ? Alors, l'idéal, c'est toujours un peu compliqué parce que dans mon cas ça change évidemment, la bibliothèque idéale de quand j'avais 20 ans n'est pas celle d'aujourd'hui et sans doute pas celle de demain. Il y a quand même des livres qui reviennent et qui m'intriguent un peu chaque fois plus c'est la trajectoire littéraire et personnelle de Robert Walzer et fait sans doute partie de celle-ci. Donc Robert Walzer, vous l'avez dit, il est suisse, suisse-allemand, il vient d'une petite ville de Suisse du canton de Berne qui s'appelle Biel, en allemand, Bienne en français, qui est une ville bilingue et donc il y grandit à la fin du 19e siècle et puis il passe quelques années à Berlin. Il connaît un peu un léger petit succès littéraire à son époque avec des romans et puis il rentre en Suisse et il publie encore quelques livres et il faut savoir que dans sa famille il y a quand même une espèce de malédiction psychiatrique, son frère est très gravement malade, très grand psychotique, interné de force, d'une façon extrêmement violente alors qu'il était encore assez jeune et Robert Walzer petit à petit va s'enfermer en lui-même jusqu'à ce qu'un jour il aille frapper à la porte d'une clinique de repos alors qu'il a une grosse quarantaine et il n'en sortira plus jusqu'à sa mort. Il est volontairement interné dans une clinique psychiatrique, une première d'abord à Berne et puis ensuite une deuxième un peu plus loin dans la montagne. Et à partir de là il va arrêter de publier des livres mais il ne va pas arrêter d'écrire, il va écrire énormément de petits textes, de petites proses. On sent que petit à petit il se défait de ce poids du roman et de la tradition romanesque pour s'intéresser à ces petites formes dont la vie de poète est sans doute un des meilleurs exemples. La vie de poète est antérieure à cette grande période d'enfermement puisque c'est un des derniers livres qu'il publie, il en publie après un autre qui s'appelle Dirozen et c'est vraiment je crois, je pense que peut-être je suis un peu d'accord avec lui quand il dit que c'est son meilleur livre. C'est en tout cas un des livres les plus personnels, les plus touchants et qui moi me passionne parce qu'il parle justement de ce que c'est que la marche, la découverte, la promenade, le voyage minuscule et l'intérêt ou la passion des petites choses. Et ça, ça a toujours été pour moi une grande leçon, c'est-à-dire que oui effectivement on peut voyager très loin, on peut parcourir la planète mais si on ne sait ni voir, ni regarder, ni observer, ça ne sert absolument à rien et que l'essence même du voyage on peut la trouver dans un trajet qui fait à peu près 200 mètres et que Walser décrit très très bien. Et il le décrit aussi, j'aurais pu mettre aussi un autre texte plus court dans ce bibliothèque qui s'appelle La promenade d'Aspatia Gang qui est très connu aussi en France et dans le monde entier où il parle de ce plaisir tout simplement de prendre son sac. Alors il y a quelque chose de très joyeux dans les proses de Walser, ce plaisir je prends mon sac, je descends l'escalier et là c'est la liberté qui commence. Et la liberté qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la liberté d'observer justement. Et ce que Walser nous dit c'est qu'il n'y a pas de vrai voyage sans plaisir de l'observation, que ce soit l'observation d'une plante, d'une fleur, d'un insecte, d'un homme, d'un dialogue, d'entendre les gens, de les regarder, d'en profiter et de rendre cela dans un texte. Et cette vie de poète c'est exactement ça. Alors Walser n'est pas poète, il écrit très très peu de vers, ce qu'on a de lui c'est surtout ses textes en prose et puis une très importante correspondance. Mais vivre en poète c'est justement vivre en observateur et en quelqu'un qui sait justement profiter de ce qu'il y a autour de lui. Quelque chose un peu, qu'on pourrait dire un peu de l'ici et maintenant du voyageur, de profiter de ce mouvement. Et c'est pour ça que moi j'adore ces textes-là. C'est vrai qu'il dit qu'il est toujours d'excellente humeur quand il part marcher. On sent un espèce de plaisir, des petites choses. Il décrit souvent la route, la propreté de la route. Il décrit comment il est habillé. Enfin c'est vraiment, on est au plus près de ce qu'il est à ce moment-là. Et puis c'est aussi une littérature justement du minuscule qui sait se déplier à partir d'événements microscopiques. Et je dis microscopiques parce que Robert Walser a beaucoup écrit de textes qu'on appelle des microgrammes, qui sont des choses absolument fascinantes, dans lesquels il fait tenir dans un carré. Alors il écrit ça, il y a quelque chose de psychiatrique là-dedans quand même, parce qu'il écrit ça avec des crayons à mine de plomb extrêmement fines, et il arrive à faire tenir l'équivalent d'une dizaine de pages dans un carré qui est à peu près de cette taille-là, écrit extraordinairement fin. Donc la finesse de l'observation, il y a quelque chose de l'ordre du corps, du corps et de l'esprit ensemble, chez Walser, absolument fascinant, qui est que oui, il écrit des petites proses, mais il les écrit de façon très très petite aussi. Et lui-même s'intéresse aux choses minuscules et il se voit comme un élément assez fascinant de ce minuscule. Mais lire des textes de Walser, c'est se rappeler justement qu'il faut faire attention, il faut être attentif aux petites choses à l'instant, au temps qui passe, au mouvement, au plaisir de descendre son escalier et de prendre son sac par exemple. Et moi, c'est pour ça que ça me réjouit toujours de lire un texte de Walser, parce qu'en plus, il a une prose d'un équilibre et d'une douceur absolument incroyable. Alors, enchaînons avec Florence Omnas. Peut-être que vous pourriez aussi nous dire ce que vous pouvez entendre, vous, comme votre bibliothèque idéale. Est-ce que cette expression, elle vous va bien ? Et puis peut-être après, on pourrait commencer par le livre d'Ivo Andrich, si vous le voulez bien. Mais peut-être d'abord sur l'idée de bibliothèque pour vous. Alors, bonjour tout le monde. C'est vrai qu'une bibliothèque évolue et moi, je suis une fanatique de la bibliothèque physiquement, c'est-à-dire que assez rapidement, j'aime lire, je lis depuis toujours, etc. Et très vite, on est envahi de livres, c'est-à-dire qu'on en a des piles partout, etc. Donc, j'ai connu ça. Ma mère est une très grande lectrice. Il y avait ça chez elle et pour moi, c'était la chose à maîtriser. C'est-à-dire que je disais, il faut ne pas être envahi par les livres au sens où je veux pouvoir retrouver les livres que j'aime vite parce que j'en ai tout de suite besoin et je les veux à l'instant où je les désire. Donc, j'ai organisé ma bibliothèque avec les moyens de pouvoir retrouver les choses très vite. Donc, on en parlait avec Mathias. Donc, j'ai une étagère avec des livres rouges parce que je me souviens que la couverture est rouge. Donc, c'est facile à retrouver. Il y a une étagère avec les livres offerts par des amis. J'ai une marotte, je demande à mes amis, justement, quel est ton livre préféré ? Et je le mets dans ça avec un tel, il m'a dit que c'était son livre préféré. Et donc, j'ai cette étagère-là. J'ai l'étagère des livres de travail. J'ai l'étagère des livres dont j'ai toujours besoin. Donc, voilà, c'est des livres, je vais les rechercher tout le temps. Donc, c'est un classement personnel, mais très important pour moi. Et cette bibliothèque est définie. C'est-à-dire que quand un livre y entre, un livre en sort. Donc, elle n'est pas extensible. Donc, la bibliothèque idéale pour moi est un grave cas de conscience à chaque fois que je prends un livre et que je dis, il faut que je le range dans la bibliothèque où ? Donc, s'il est rouge, je l'avais compris, c'est facile. Pour les autres, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est vrai qu'elle évolue beaucoup en fonction des âges, en fonction des moments, en fonction des instants de la vie. Et voilà. Donc, très longtemps, il y avait essentiellement des livres français. Après, j'ai beaucoup voyagé avec les livres avant de voyager vraiment. Et ça a été ma découverte du monde grâce aux livres. Alors, si vous le permettez, je voulais commencer plutôt par le livre d'Alistoclas, qui est un livre de cuisine. Et alors, il y a un petit indice quand même qui va vous permettre de comprendre que ce n'est pas un livre de cuisine, mais vraiment un livre de cuisine comme vous imaginez. Parce que c'est publié aux éditions de minuit. Donc, vous voyez, il y a un petit... Voilà. Et avant d'être publié aux éditions de minuit, il était publié, encore plus gros indice, aux éditions des femmes. Donc, c'est cette maison d'édition féministe. Donc, un livre de cuisine, édition féministe, chercher l'intrus. Donc, il y a déjà quelque chose. Donc, Gertrude Stein, c'est qui ? C'est la... Pardon, Alistoclas, c'est la compagne de Gertrude Stein. Donc, deux Américaines vivant en France au début du siècle dernier, du XXe siècle, et qui ont traversé toute la période guerre de 14, guerre de 40. Alistoclas, elle-même, est morte en 63. Donc, elle a vraiment connu la première partie du XXe siècle. Et alors, ce qui est extrêmement amusant, et c'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui, parce que ça va vous parler. C'est un livre... Alors, je vais vous en lire quelques lignes, et vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est un livre écrit, pour elle, en temps de confinement. Et donc, ça me faisait rire, parce qu'on a tous été plus chez le boucher pendant le confinement qu'on ne l'avait jamais été. J'ai même des copains, je ne vais pas le citer, c'est Pierre Lescure, je refuse de dire son nom, n'insistez pas. Il me disait, écoute, pour la première fois de ma vie, je suis allée à Franprix. Donc, vous voyez, les courses alimentaires étaient devenues notre sortie à tous. Et donc, Alistoclas raconte ça très bien. Donc, voilà ce qu'elle en dit. De cuisinière à cuisinier, je dois avouer que ce livre, avec son mélange de recettes et de souvenirs, a été composé, durant les trois premiers mois, d'une attaque de jaunisse pernicieuse. Il a été écrit en partie, je suppose, pour fuir le régime strict de la monotonie de la maladie. Et à mon sens, la nostalgie des anciens jours et des anciennes coutumes et le souvenir de la santé et du plaisir passé ont prêté un éclat spécial à des plats et des menus qui étaient interdits à la table d'un malade, mais hantaient comme un rêve une mémoire de malade. La maladie permet parfois à l'esprit de vagabonder et de réfléchir. Bien que née en Amérique, j'ai vécu si longtemps en France que je me sens chez moi dans les deux pays. Les connaissant et les aimant tous les deux, je me suis mise à réfléchir aux différences de leurs attitudes envers la table et la cuisine. Donc, voilà. Donc, la suite continue comme ça. Et j'y ajoute sur la maladie, l'enfermement chez soi dans un confinement ou l'enfermement que j'ai connu, par exemple, quand j'étais otage en Irak et où on mangeait très peu. Donc, on avait très peu à manger. On était très mal traité et on avait trois bouts de pain par jour pour aller vite. Et donc, pendant ce temps-là, moi qui ne suis pas cuisinière, j'ai passé mon temps, en rêve, à faire des courses, faire la cuisine. Je cuisinais tous les jours énormément, des heures par jour, ce que je n'ai jamais fait, ni avant ni après. Donc, c'est vrai que le rapport avec la privation, l'enfermement, etc., a pour moi quelque chose de fort. Donc, ce bouquin, il est très drôle et c'est pour ça que je l'aime. C'est qu'évidemment, il y a des recettes, mais vous le voyez présenté par recettes, mais il n'y a jamais ce que vous avez dans les autres livres, c'est-à-dire trois œufs, trois machins, etc. Chaque recette est une sorte de petite haïku et qui est organisée en fonction de thème. Alors, vous avez la cuisine. Vous allez être très surpris. Toutes les deux ont vécu l'occupation, donc l'occupation de la dernière guerre mondiale, dans le Buget, donc c'est juste à côté, dans l'Ain, enfin juste à côté, un peu plus bas, disons. Et donc, elle raconte les privations. Donc, on a faim, on n'arrive pas à manger, etc. Et alors, de façon assez surprenante, dans le Buget, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait, vous en avez sans doute entendu parler dans vos familles, des tickets de rationnement, une des recettes qu'elle raconte est poulet aux écrevisses et aux truffes. Donc, je pense qu'elle arrivait quand même à faire quelques courses. Et donc, du coup, c'est assez marrant. Et à chaque fois, il y a ce jour-là, on recevait Picasso, ce jour-là, on recevait un tel. Et donc, ce livre, à ça, il y a un chapitre sur comment traiter les domestiques, comment ils nous ont traités, c'est compliqué, voilà les recettes qu'ils avaient. Donc, ce livre, pour moi, reste un grand compagnon de cuisine. Donc, vous l'avez compris, je ne suis pas spécialement gourmande. Je mange peu. Et souvent, en mangeant une chose chez moi, donc, moi, non cuisinière, je me lis une recette de poulet aux truffes ou de je ne sais quoi. Et je me dis, ben voilà, ça me suffit, la nourriture d'Alistoclas me suffit. Merci. Merci. C'est vrai que moi-même, je me suis fait prendre, je me suis dit, non, mais ça doit être un roman. Ce n'est pas un livre de cuisine. C'est vraiment un livre de cuisine. Il y a des dizaines et des dizaines de recettes. Je vous mets à l'aise tout de suite, c'est infaisable. Ah, je n'ai pas essayé, c'est vrai. Non, mais même, on peut l'ouvrir au hasard. C'est ou des choses très compliquées avec des éléments qu'on ne trouve plus. La sauce mornay, perche grillée au fenouil, sel d'agneau maintenon, haricots, prenez une queue de bœuf, coupez-la aux articulations, mettez les morceaux à cuire avec de la moelle, du sel, un clou de girofle, un brin de sauge, etc. Mais c'est une porte d'entrée merveilleuse sur ce couple mythique qui sont Gertrude Stein et Alistoclas. Merci. Merci, Florence. Alors, je ne sais pas, Mathias, on part au XIIe siècle et on termine sur la douleur de Duras, comme vous voulez. Peut-être qu'on peut parler de Marie de France que vous avez choisie. Ah oui, bien sûr. Alors, moi, ça, j'étais... Ça, c'est pour le coup un de mes livres de chevet. D'accord. Et depuis très longtemps. Je pense que c'est un des rares livres que j'ai gardé de l'école. Je n'ai plus cité au collège, au lycée, sans doute au lycée. Et qui m'a accompagné depuis lors, toujours. Pourquoi ? Parce que, en fait, donc, Marie de France, il faut dire qu'on ne sait pas qui c'est. On lui donne ce nom par la tradition manuscrite, par des habitudes d'attribution. Mais on n'a un peu aucune idée de qui était ce personnage qui a écrit ces fameux laits, qui sont des laits laisses, c'est-à-dire un ensemble de vers, tout simplement, en ancien français, qui sont un peu parmi les premières œuvres qui nous restent du début de la langue française, en vers. Et qui sont des... Si je peux t'emprunter ? Qui sont des textes qui sont, bien sûr, politiques, mais qui racontent aussi des histoires. On pense que, sans doute, Marie de France a composé ces histoires peut-être à la cour d'Angleterre. C'est une des possibilités, en tout cas dans l'entourage de ces plantages nés si brillants du XIIe siècle. Donc on est vraiment, vraiment très loin dans le temps. On est à cette espèce de charnière entre la poétique des troubadours, c'est-à-dire les chansons des trouvères, qui, chez nous, sont plutôt en langue doc, dans cette tradition du sud de la France, mais qui remontent quand même jusqu'à Poitiers, et le début, justement, d'une autre aventure de la langue française, celle du Nord, qui finira par la suite par s'imposer et devenir longtemps après le français qu'on parle aujourd'hui et la littérature qu'on écrit aujourd'hui. Et ce qui est absolument magnifique dans ces laits, donc dans ces récits en vers, c'est que chaque poème est une histoire. Beaucoup d'histoires symboliques, beaucoup d'histoires d'amour, beaucoup d'histoires tragiques, épiques, et il y en a une qui est peut-être la plus célèbre de toutes, que vous avez tous, en douce, étudiée au lycée ou à l'école, qui est le chèvre-feuille, qui raconte, et c'est très beau, parce que c'est une très belle métaphore entre le chèvre-feuille et le coudrier. Alors vous savez que le chèvre-feuille est un arbre qui aime grimper, une plante grimpante, comme ça, avec des très belles fleurs qui s'agrippent assez facilement sur d'autres. Et Marie de France utilise dans ce lait l'alliance entre ces deux essences d'arbres comme une des métaphores de l'amour. C'est vraiment un texte absolument magnifique. Et donc là-dedans, moi ce qui m'a toujours passionné, c'est non seulement ce rapport au texte très lointain, c'est-à-dire cette langue à la fois très proche et très mystérieuse, en se disant qu'il y a plus de 900 ans qui nous séparent d'elle, mais qu'elle est en même temps un peu compréhensible. Bien sûr, il y a toujours des traductions maintenant dans ces textes, mais quand on lit en regard la traduction et ce français-là, même si on ne sait pas du tout comment il pouvait vraiment se prononcer, en tout cas, on voit un peu comme avec des lunettes de soleil ou un peu éblouies, quelque chose d'un peu lointain qu'on ne voit pas vraiment. Mais qu'on peut un peu comprendre et deviner quand même. Et puis aussi cette possibilité de ces récits en prose qui nous amènent dans cette culture médiévale pleine de mystères, de symboles, de paraboles, de façons de décrire la vie quotidienne et la vie amoureuse d'une façon à la fois extrêmement codifiée et en même temps extrêmement libre, qui ne correspond pas du tout aux clichés qu'on en a. Donc c'est vraiment un livre absolument passionnant et surtout assez infini. On redécouvre toujours ces récits et qui a inspiré aussi énormément de poètes depuis. Après aussi, moi j'ai un romancier donc ce qui m'intéresse c'est la fiction et finalement on se rend compte que tout ce qu'on a développé autour de cette autrice, Marie de France, c'est aussi une fiction. C'est-à-dire qu'on vous la présente, on vous en fait des portraits, on vous l'imagine de plein de façons différentes mais en fait on n'en sait absolument rien. On n'est peut-être même pas sûr que ce soit une femme. Si, ça on en est à peu près sûr. Mais ce qui est beau aussi c'est que tout ce qu'on a justement construit depuis près de 900 ans autour de cette personnalité, de cette voix tout simplement. Oui, en parlant de voix, elle dit toujours au début qu'elle a entendu cette histoire qu'elle n'a rien inventé. Voilà, elle la partage avec nous. Et c'est vrai que c'est très rythmé, très réjouissant. il y a aussi un loup-garou quand même, une histoire de loup-garou. Moi, j'étais contente de tomber sur une histoire de loup-garou. Alors, si on retraverse la géographie, l'histoire, est-ce qu'on parle... Tout en Albanie. Ah, alors, c'est Ismaël Kadaré. Avril brisé. Avril brisé d'Ismaël Kadaré. Alors, ça, c'est... Sur mon étagère, ça, c'est les livres auxquels je reviens sans cesse. Donc, alors, je vous... Là, on est parti en Albanie et on est parti en Albanie à l'époque de ce dictateur, allez, fou, qui s'appelait Enverodja et qui a tenu l'Albanie à l'époque soviétique, mais dans son propre monde. C'est-à-dire, c'est un pays extrêmement fermé. Alors, ça n'a rien à voir ni au niveau culture, ni géographiquement, mais c'est quelque chose comme la Corée du Nord, c'est-à-dire que c'est entièrement fermé, on ne sait pas ce qui s'y passe. Et on l'a après appelé le pays des bunkers parce qu'Enverodja était persuadé que ce pays allait être attaqué et que tout le monde, le pays entier, allait devoir se réfugier dans des bunkers. Et donc, chaque village avait... Ici, il y a les salles des fêtes, le terrain de foot là-bas, il y avait des bunkers partout. Et donc, c'est un pays qui, à tout niveau, a ce côté comme ça replié sur soi. Et donc, évidemment, liberté d'expression, vous vous en doutez, réduite au maximum. Et dans ce pays-là, il y a un écrivain extraordinaire qui s'appelle Ismaël Kadarri. Et donc, il commence à écrire des livres et devient l'auteur favori de ce dictateur terrible qu'est Enverodja. et il l'emprisonne comme un oiseau dans une cage en disant, écris pour moi. Et l'histoire de Enverodja et d'Ismaël Kadarri est aussi celle-là. Et l'histoire d'un... Ça paraît un conte, et c'est pourtant la réalité, d'un dictateur qui dit... Vous savez, il y a ça aussi dans des contes arabes où vous avez un artiste merveilleux, musicien ou autre, à qui un dictateur dit, reste près de moi et ne joue plus que pour moi, écris pour moi, et il le tient dans sa main de fer et de puissance et l'autre n'arrive plus à s'en échapper. Et ça, c'est l'histoire de cet écrivain enfermé en Albanie par un dictateur. Et il écrit pour ce dictateur. Et alors, Avril Brisé est un livre qui se passe en Albanie et qui est une histoire extraordinaire par ce qu'elle raconte et aussi par sa construction romanesque. Et donc, la plume de Cadaret est merveilleuse, mais cette construction est formidable. Donc, l'Albanie est ce pays-là et c'est depuis longtemps un pays où règnent, un peu comme en Sicile, ces lois de la vendetta. Donc, vous avez, dans votre famille, quelqu'un a été tué par le voisin. Le fils aîné, suivant un rituel très, très particulier, doit se venger et tuer à son tour, le fils aîné. Et donc, il y a ainsi des vendettas en chaîne qui lient les familles horriblement entre elles où chacun doit se venger de l'autre. Et donc, là, c'est d'autant plus ritualisé que comme cette vengeance doit forcément être accomplie, donc vous n'y échapperez pas, vous devez tuer et l'autre sait qu'il sera tué. Et tout ça est consigné dans un livre qui s'appelle le Kanun et c'est réel, c'est une tradition réelle. Vous devez tuer entre tel mois et tel mois, telle heure et telle heure, sur un chemin de telle taille, etc. Donc, c'est cette vengeance extrêmement ritualisée que raconte ce livre. Donc, au début du livre, vous avez un jeune homme qui est tué par un autre jeune homme en vertu de cette loi-là. Et celui qui doit assumer la vengeance de ce frère mort sait qu'il ne va pas devoir s'y échapper. Il se dit, comment faire ? Ça y est, ma vie est finie. Il faut que je me venge. Il faut que je venge la famille. Et donc, ma vie est balancée dans cette vengeance. Et donc, voilà, je ne serai plus que l'instrument d'une vengeance entre familles. Cette histoire-là commence et se poursuit en même temps l'histoire d'un universitaire qui étudie cette tradition et dit, voilà, c'est évidemment, le pays doit se libérer de ça. Vous voyez l'allusion au dictateur. Le pays doit se libérer de ça et donc, il faut que nous allions étudier ça. Donc, il fait des thèses universitaires sur cette loi du Kanoun en disant, voilà comment ça marche et il serait temps qu'on s'en libère, etc. Et cet universitaire qui a un certain âge se marie avec une jeune femme. Et le récit de Kadaré raconte leur voyage de noces à travers ce pays et lui veut montrer à sa jeune femme ce sur quoi il étudie. Donc, ces provinces reculées tellement loin de la ville où ils habitent et où le Kanoun et ses vengeances et vendettats non plus courts il dit, allons dans l'Albanie profonde regardons comment ça se passe vous voyez, tu vas voir sur quoi je travaille et ces peuples-là. Et donc, évidemment quand on part dans le bouquin on est à fond dans la voiture de cet universitaire et sa femme en disant, c'est vrai cette loi est affreuse ça balance des familles entières dans une horrible poursuite et donc, évidemment vous avez tendance à j'allais dire penser comme eux vous identifier à eux ce que j'ai fait moi en tout cas et donc on suit leur périple à travers l'Albanie etc. Et là arrive la pirouette extraordinaire de Kadaré c'est-à-dire qu'au bout d'un moment à force de suivre cet universitaire cette femme qui cherche à expliquer mieux et à comprendre mieux les mécanismes de cette vengeance et ce jeune garçon qui dit il va falloir donc les histoires ne se croisent pas au début qui de son côté sait qu'il va devoir se venger et bien au bout d'un moment ce n'est plus avec l'universitaire que vous êtes et vous le trouvez comme extrêmement étranger à vous vous êtes avec le gars qui va venger et vous dites ouais c'est vrai il est obligé de le faire etc. Et cette pirouette-là ce changement d'identification qu'on a tous quand on lit un bouquin il est merveilleux c'est la pirouette du livre alors je ne vous dis pas ni comment ça termine etc. mais c'est pour moi une performance extraordinaire parce qu'on finit le livre avec la personne qui au départ paraît la plus lointaine de nous et pour moi c'est ça la performance d'un écrivain c'est d'arriver à vous faire rentrer dans une situation et à vous faire vivre une situation avec des yeux que vous n'auriez jamais un regard que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir être vôtre et ce livre m'est extrêmement cher pour ça et je le reprends souvent il est assez petit vous verrez et je me dis à chaque fois mais comment il a fait quel est le secret de ce livre et donc je le relis pour savoir comment il arrive à nous débarquer de l'universitaire et arriver de l'autre côté Je me demandais aussi en voyant que vous avez choisi cette zone géographique Ivo Andric on va aller du côté de la Bosnie finalement quel lien il y avait entre certaines lectures et certains reportages que vous avez pu faire est-ce que vous vous emparez avant, après de la littérature du pays dans lequel vous allez aller ou est-ce qu'il n'y a pas d'articulation forcément avec votre travail ça fait partie de vous alors c'est vrai que je vous disais j'ai beaucoup voyagé avec des écrivains mais quand je pars en reportage donc dans des pays que je ne connais pas c'est vrai qu'on a tendance quand on est journaliste à se dire à partir avec deux choses dans son sac donc d'un côté l'énorme dossier de doc que vous a fait la doc du journal avec toutes les fiches que vous pouvez imaginer sur la vie politique etc et de l'autre côté des choses extrêmement pratiques parce que le reportage c'est aussi il y a un côté scout il faut avoir son couteau on ne sait jamais ce qu'il va se passer il y a une lampe de poche des piles enfin bon des choses parce que les pays où je me rends généralement sont des pays où les choses sont difficiles à trouver c'est un tremblement de terre en Haïti c'est une guerre en Bosnie en effet ou des choses comme ça et là vous avez intérêt à avoir votre propre matériel parce que vous n'allez rien trouver sur place et donc en général l'autre chose qu'on a c'est ce gros dossier et des lambeaux de guide du routard de l'époque où le pays était encore possiblement fréquentable qui vous donne une idée de la manière dont on peut y circuler de s'y loger parfois trouver à manger etc et donc je prends bien ces lambeaux de guide du routard ou peu importe en général je ne prends pas le dossier de doc mais je prends en effet des romans et j'ai découvert toute cette partie du monde en devant y aller c'est à dire quand il y a eu la Bosnie effectivement je me suis plongée dans Ivo Andrit dont on parlera tout à l'heure et au moment du Kosovo beaucoup de Kosovars donc cette situation où l'armée serbe avançait dans le Kosovo et les Kosovars donc la population albanaise de l'ex-Yougoslavie s'enfuyait vers l'Albanie je me suis dit il faut que je lise un auteur albanais et à ma grande surprise il y avait un auteur albanais extrêmement célèbre qu'à ma grande honte je ne connaissais pas et qui était Kadaré et donc j'ai découvert Kadaré à cette occasion alors son oeuvre celui-là est très bien Avril Brisé je l'aime je vous l'ai expliqué pourquoi il en a un autre merveilleux qui a été adapté au cinéma qui s'appelle le général de l'armée morte et qui raconte un général qui après une bataille perdue doit aller retrouver toute son armée qui a été décimée donc l'armée morte sur un champ de bataille et c'est un livre extraordinaire aussi et en revanche alors j'attire votre attention sur une chose spéciale c'est pas sympa mais je le fais quand même c'est que dans Kadaré il y a le meilleur et le pire il y a des bouquins terribles très très mauvais enfin je trouve particulièrement illisibles et des chefs-d'oeuvre absolus le général de l'armée morte Avril Brisé etc et donc c'est un auteur très en dents de scie et d'autant plus en dents de scie et là c'est la fin de Kadaré c'est que quand Enver Odja a fini par être renversé donc globalement dans la période de la chute du mur un peu après donc voilà Kadaré l'oiseau en cage du dictateur qui lui fournissait des livres pour assouvir sa soif d'art et de lecture quand la cage s'est ouverte et que l'oiseau s'est envolé son inspiration s'est envolé aussi et il en a parfois parlé en disant finalement est-ce que c'était pas l'horreur de cette situation qui a donné toute la grandeur à ma plume et j'ai trouvé ça même comme destin d'écrivain quelque chose de très fort et qu'on voit parfois certaines personnes qui forcées à l'exil se retrouvent par là même ensuite il est venu habiter en France d'ailleurs forcées à l'exil et à quitter une situation qui était celle qui leur avait fait sortir le meilleur d'eux-mêmes même si ils en ont horriblement souffert il a vécu quasiment enfermé etc finalement paradoxalement la liberté leur a renié les ailes et pas l'inverse merci Mathias le dernier livre que vous avez choisi c'est La douleur de Duras qu'elle a publié en 85 un journal en tout cas c'est comme ça qu'elle le présente qu'elle ne se souvient pas avoir écrit en fait c'était quand même un ensemble de textes moi j'avais le souvenir en effet plutôt de la première partie on est donc en 45 dans ce chaos de la fin de la guerre où ceux qui ont survécu rentrent chez eux ou attendent ceux dont ils espèrent le retour d'ailleurs il y a un livre magnifique de Primo Levi la trêve qui parle de ce chaos de 45 quand tout le monde essaye de rentrer chez lui et donc je voulais juste citer la fin du premier texte qui ouvre en fait quand elle raconte qu'elle a retrouvé ce journal elle dit la douleur est une des choses les plus importantes de ma vie le mot écrit ne conviendrait pas je me suis trouvée devant des pages régulièrement pleines d'une petite écriture extraordinairement régulière et calme je me suis trouvée devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment auquel je n'ai pas osé toucher et au regard de quoi la littérature m'a fait honte il y a aussi un rapport à la littérature à ces textes là qui est très fort dans ce livre je vous passe la parole je vous laisse nous dire pourquoi vous vouliez partager c'est exactement pour toutes ces raisons là ce que je vous viens de dire que ce texte me fascine donc Marguerite Duras comme on le sait dans les années 40 elle est déjà à Paris dans cette fameuse rue Saint-Benoît ou dans la chambre de Bonne au-dessus de son appartement dans laquelle va se réfugier François Mitterrand dans une histoire que toute la France connaît aujourd'hui et Robert Anthem donc son mari a été déporté et elle attend son retour et moi ce qui m'a fasciné absolument dans ce texte c'est que donc il est publié qu'en 85 c'est à dire 40 ans après après la fin de la deuxième guerre mondiale et qu'elle même d'après ce qu'elle nous raconte et on n'a pas de raison de le mettre en doute ne se souvient pas de l'avoir écrit et donc c'est un texte qui sort d'un tiroir un journal qu'elle qu'elle retrouve alors sans doute au moment où elle le relie sans doute certaines choses lui reviennent de ce qu'elle a pu écrire de cette attente et c'est en fait le journal de l'absence de Robert Anthem et de de ses pensées quotidiennes autour de de cette douleur que représente sa possible perte et ce qui est absolument incroyable c'est d'imaginer ça de se dire mais ce texte absolument magnifique qui correspond aussi dans la trajectoire de Marguerite Duras à une rupture puisque là elle change aussi d'éditeur pour ce texte qui sera publié aux éditions P.O.L. et plus et pas aux éditions de Minuit elle elle récupère un peu une partie d'elle-même qui qui avait disparu et avec elle aussi une partie de cette mémoire justement complètement occultée à la libération du destin de ceux qui n'étaient pas là justement de ceux qu'on avait qui étaient déportés en Allemagne et et donc c'est le pendant du livre journal post journal de Robert Anthem lui-même sur la déportation c'est à dire que c'est deux livres qui doivent se lire l'un en regard de l'autre et il y a chez Duras qui moi quelque chose qui m'a toujours fasciné c'est cette espèce d'à la fois de très grande simplicité et d'immense profondeur par moment alors on pourra objecter que Duras est un peu comme Cadarré un écrivain parfois en dents de scie qui elle aussi est passée par un peu tous les moments possibles de l'expérience d'écriture mais celle-là parce que justement on a l'impression qu'elle sort réellement d'un tiroir et absolument fascinante d'émotion et de pureté de ce qu'elle livre d'elle-même et qui rejoint complètement l'universel de toute personne qui attend des nouvelles de quelqu'un dont on peut penser a priori qu'il est mort et cette position extrêmement douloureuse justement moi je trouve qu'elle a une force dans ces textes absolument inouïe en plus de ça on a aussi en plus de l'attente tout ça se passe au même moment mais il y a aussi la résistance le mouvement de résistance dans lequel elle est la fréquentation qu'elle a d'un agent de la Gestapo dans le livre qu'elle appelle Pierre Rabier mais là aussi on a ce décalage du temps en disant elle ne donne pas son vrai nom parce qu'il y a sa femme parce qu'il y a ses enfants donc on a comme ça un temps finalement qui n'est pas terminé les survivants sont là et après il y a encore une autre partie dont je ne me souvenais pas où elle raconte comment ils ont c'est le moment de l'épuration aussi ce moment là donc comment ils ont interrogé les donneurs ils les appellent comme ça c'est ce mot là et là aussi par rapport à la question de la littérature justement juste avant ces deux textes qui parlent des deux de l'agent de la Gestapo et du et du donneur et de la question de la torture aussi elle dit ce sont des textes sacrés c'est très surprenant c'est un peu comme la première allusion à la littérature au regard de ce texte la littérature maféante on sent que la question d'écrire là dessus à partir de là etc en 85 c'est énorme pour elle de se ressaisir de cette ce qui est énorme pour elle c'est justement cette possibilité de dire finalement si la littérature nous fait honte c'est parce qu'elle perd cette immédiateté cette force cette puissance qu'elle acquiert souvent au départ et la honte vient du fait de ne pas avoir su être à la hauteur de ces événements là c'est un peu ça qu'elle dit et c'est aussi une grande leçon d'humilité quand on lit ça et qu'on essaie d'écrire des livres et c'est aussi pour ça que ça me touche très profondément alors on va terminer avec Ivo Andric on retourne en Bosnie avec cet auteur que vous connaissez peut-être son livre le plus connu qui s'appelle Le pont sur l'Adrina et là ce sont plutôt donc c'est l'éléphant du vizir et là ce sont plutôt des nouvelles on n'est pas dans un grand roman oui alors donc en fait je voulais présenter ici parce que ça m'intéresse aussi un livre sur la guerre alors j'avais proposé un livre qui s'appelle Putain de mort de Michael Herr qui est un livre sur la guerre du Vietnam dont s'est beaucoup inspiré Coppola pour faire Apocalypse Now et je voulais présenter ce livre alors ça n'a pas été le cas parce qu'en fait il n'est pas réédité donc ça vous empêchait de le lire ou à moins de l'acheter sur Amazon d'occasion donc voilà je voulais le présenter et pourquoi je voulais présenter ce livre parce que très souvent en France les livres sur la guerre on a des Céline on a des bouquins de Genevoix on a ce genre de livres et dans la guerre même si on la on la déteste elle traîne nos hommes dans la boue elle voilà c'est c'est une chose il reste dans l'esprit français et moi on m'a souvent traité je dis traité parce que je n'aime pas ce terme de journaliste de guerre de journalistes envoyés spéciaux parmi les envoyés spéciaux qui vont couvrir des conflits en France reste cette idée que dans la guerre il y a ce grand chaudron dans lequel on va balancer toute une armée de petits français de de personnes etc qui enfant des villages de France ou des ou des familles modestes nos familles à tous vont la guerre va en faire des héros et on va avoir un monument aux morts avec écrit etc et qu'il y a dans la guerre cette horreur mais aussi cette grandeur cette chose qui fait que n'importe qui peut devenir un nom sur une plaque dorée ou des choses comme ça et ça ça reste assez profondément ancré dans dans l'esprit français et le rapport de notre pays à la guerre et aux Etats-Unis ce livre de Michael Herr raconte donc comment la guerre n'est pas ça elle ne fabrique pas des héros et c'est le premier livre qui raconte ça elle fabrique des monstres elle fabrique des gens qui sont atteints après de l'ours syndrome des gens très difficiles à guérir ensuite etc et donc un grand journaliste américain un autre enfin un ami de Michael Herr disait on lui disait quel est votre point de vue sur la guerre quand vous écrivez quand vous êtes journaliste il répondait mon point de vue est le point de vue du ver de terre et donc c'est tout sauf la gloire voilà l'esprit de conquête etc donc je voulais vous raconter ce livre pour ça et donc j'ai choisi un autre livre qui raconte également la guerre qui est l'oeuvre d'Ivo Andrich donc prix Nobel en 61 écrivain de l'ex-Yougoslavie au sens large des Balkans disons et qui lui raconte la guerre par métaphore c'est un conteur et donc il ne vous raconte pas la guerre comme une histoire de combat et j'aime ça parce que c'est à sa manière son point de vue du ver de terre il raconte la guerre non à travers des soldats mais des gens qui la vivent sur le terrain donc vous êtes dans le village vous êtes dans la ville vous êtes autant de choses et vous voyez arriver les troupes étrangères et vous êtes celui qui les subissait et il y a ce point de vue à chaque fois du tout petit qui voit arriver un régime qui n'est pas le sien des soldats qui vont le contraindre et un puissant qui est au dessus de sa tête et que peut-il y faire et l'éléphant du vizir c'est vraiment un conte merveilleux à tous les sens du terme merveilleux parce qu'il est merveilleusement écrit alors je vous conseille de déclamer Yvon Andridge dans votre salle de bain c'est magnifique vraiment une prose parmi les plus pures que je connaisse et bien que traduite donc ah oui alors au fait celui-là est bien traduit par Pascal faites attention aux traductions ah non moi je traduis du serbo-croate par Janine Matillon ah non c'est pas la bonne c'est pas la bonne pardon pour elle il y a une traductrice merveilleuse j'attire votre attention parce que j'ai pris des livres dont certains sont traduits sur l'importance du traducteur et donc il y a une traductrice de cette région qui s'appelle Pascal Delpuech et qui est vous vous roulez dedans c'est vraiment écrit vous y êtes quoi et donc elle a été longtemps mariée à un serbe et donc elle traduit très bien les langues de là-bas à Danilo Kish pour ne pas le citer exactement voilà ah non voilà oui exactement et donc c'est c'est très important enfin en tout cas moi j'y fais très attention et donc ce livre ces livres de de Andrich racontent ça alors là la métaphore et c'est pour ça que j'aime ce livre L'éléphant du vizir alors je faisais un clin d'oeil à Mathias puisqu'il a un éléphant donc je me suis dit allez allons-y tous à dos d'éléphant le dimanche matin et le donc là c'est un vizir qui comme tous les vizirs a des toccades et alors il a des caprices et il veut ceci et il veut cela etc et là pour montrer alors le caprice sert à montrer aussi sa puissance je veux une chose énorme qui va faire plier tout le monde et qui va montrer à la fois mes goûts et ma puissance et donc là sa puissance c'est il fait venir un jeune éléphant dans une ville et c'est le voyage de ce jeune éléphant qui traverse un pays et qui arrive dans cette ville c'est Travnik pour ne pas la nommer et donc c'est un bouquin merveilleux une métaphore merveilleuse alors moi j'ai un mauvais penchant c'est que je lis toujours les bouquins au premier degré donc alors moi j'ai lu ce livre sur l'éléphant j'adorais l'éléphant j'adorais le vizir les gens autour tout ça m'a enchanté et après on m'a dit ah ouais c'est génial c'est au triple sens alors moi j'avais pas vu le triple sens mais en fait il y en a des triples quand on me l'a dit j'ai bien compris mais c'est vrai que celui-là peut se lire et c'est sa force à des degrés extrêmement multiples donc soit comme les mille et une nuits tout simplement comme quelque chose qui va vous emporter sur une région sa manière de penser l'histoire d'un vizir et de son éléphanto ou tout simplement comme une métaphore sur les guerres en Bosnie si vous voulez comprendre ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie et on revient un peu à ce qu'on disait sur comment voyager et comment comprendre les pays effectivement un pont sur l'Adrina raconte très très bien la multiplicité des communautés vivant les unes avec les autres ce pont était censé unir deux rives d'un fleuve et c'est en permanence ce pont va-t-il unir ou désunir permettre de le traverser pour faire la guerre ou permettre de le traverser pour faire la paix et dans Andrits il y a toujours cette dimension-là de ce peuple mosaïque des Balkans qui ne sait jamais s'il est très solidement lié par des relations commerciales amoureuses et autres ou au contraire très solidement lié par des batailles sans doute par les deux c'est vrai que c'est un merveilleux roman je me tourne vers vous parce que il y a un temps pour vos questions un micro va circuler n'hésitez pas à faire signe pour que vous puissiez poser vos questions alors profitez-en méfiez-vous on peut parler longtemps sinon ils vont repartir sur d'autres livres oui il y en a qui réclament un autre livre sinon est-ce que vous pouvez improviser un autre partage comme vous voulez on a un peu de temps Mathias je vais commencer parce qu'après je vais prendre un train voilà j'ai un livre formidable à vous conseiller qui s'appelle l'affaire Mauritius l'affaire Mauritius c'est un bouquin de Levinson qui est un auteur germanique allemand et qui raconte une histoire une aventure initiatique ça se lit vraiment comme un livre allemand c'est-à-dire qui a une part assez philosophique et une part vraiment d'histoire trépidante c'est une histoire judiciaire d'ailleurs alors je vous dis en deux mots comment ça commence c'est un procureur de la république à la fin du 19ème en Allemagne et qui condamne très sévèrement une personne qu'on accuse d'avoir assassiné son épouse et donc il l'envoie au bagne pour un temps infini etc et son fils dans une espèce de crise contre son père dit mais en fait cette histoire est fausse cet homme était innocent et je vais le prouver et donc c'est l'histoire d'un gamin de 18 ans qui s'enfuit de chez lui pour prouver que son père a tort et que ce père procureur qui a envoyé dans les geôles un assassin en tout cas condamné pour ça en fait a fait une erreur judiciaire et ce type est innocent et donc c'est cette quête d'un jeune garçon qui essaie de prouver ça et l'histoire est extraordinaire et donc ce jeune garçon a la force de sa jeunesse cette espèce de côté innocent pur avec tout ce que ça a aussi de terrible de cassant tout sur son passage arrivant etc il rencontre cet homme dans sa geôle réussi à prouver enfin bon bref je vous dis pas la suite du livre et c'est un livre enchanteur vraiment un très très grand livre et ce livre est suivi d'un second et c'est là ce garçon qui est le chevalier blanc qui répare l'erreur de son père qui arrive à faire ça dans le deuxième tome qui porte le nom du garçon dans le deuxième tome ce garçon évolue comme l'Allemagne évolue et ce chevalier blanc ce garçon qui a réparé l'erreur du père etc devient nazi et donc il y a une histoire très impressionnante sur qu'est-ce qu'un chevalier blanc qu'est-ce qu'on répare et quelles sont nos erreurs à notre tour et donc ce garçon qui pour nous est un héros absolu vous terminez le bouquin vous dites quel gamin formidable et donc la suite de l'histoire le fait partir par là et ce livre ces deux tomes dans leur continuité ont quelque chose de passionnant sur l'histoire la transmission et qu'est-ce qu'on fait d'un héritage merci Mathias vous voulez proposer un dernier livre ou on termine là-dessus comme vous voulez je sais je voulais justement peut-être revenir sur Ivo Andrich et c'est Ismaïd Kadaré justement chez Kadaré là où on voit bien cette contradiction de l'écrivain finalement ça peut être la position d'un écrivain communiste aussi beaucoup d'entre eux ou soviétiques ont eu ces difficultés-là qui étaient survivre signifiait le compromis déjà et être écrivain signifiait en soi un compromis il y a un texte d'Ismaïd Kadaré pour ça assez fascinant qui s'appelle le crépuscule des dieux de la steppe où il raconte comment est-ce que lui alors écrivain albanais donc au tout début des années 50 participe à des vacances organisées par le comité des écrivains soviétiques dans une dacha au bord de la Baltique et comment au milieu de ce séjour Enverodja va se fâcher avec Staline et comment est-ce que le rapport de tous les gens qui sont là et de lui-même vis-à-vis de ce monde va changer complètement et va se retourner totalement puisqu'il va devenir en quelque sorte un ennemi de l'Union soviétique de façon immédiate mais la description qu'il fait de cette société d'auteurs soviétiques qui viennent bien sûr de partout de toutes les les langues les régions de cet empire communiste et lui-même et la façon qu'il a justement de se de se décrire un peu avec aussi beaucoup d'ironie et c'est un texte absolument fascinant très très mélancolique dans le genre on a aussi Dovlatov vous voyez Dovlatov alors ça vous devez pas le louper celui-là Dovlatov alors très dur à trouver aussi parce qu'il y a peu de réédition il y a son principal livre qui est réédité la zone et qui est un livre alors ça va pas vous faire rire de premier abord c'est l'histoire dans un camp de concentration plomons-le comme ça et c'est le cas un camp un goulag c'est plus juste dans l'Union soviétique vu du côté vous n'allez pas rire du gardien et bien pourtant lisez le livre vous allez rire c'est alors la plupart des gens sont des droits communs mais il y a aussi quelques politiques mais enfin c'est plutôt vu comme ça et c'est ce jeune garçon qui fait son service militaire comme gardien d'un camp d'un goulag d'un soviétique et c'est raconté d'une manière c'est sidérant c'est tordant en plus c'est tordant alors vous voyez on n'attend pas cet adjectif pour parler de ce livre mais c'est vrai que le rapport de certains écrivains ici en tête on a souvent Solzhenitsyn qui est d'ailleurs beaucoup plus fin que l'image qu'on en a mais Dovlatov raconte ça la manière de raconter l'union soviétique ou le mur derrière le monde communiste au sens large il y a des écrivains extrêmement précieux et qu'on n'a pas forcément remarqué parce que ici on a surtout vu les dissidents et ces gens dans cette zone grise où ils ont trouvé un espace de liberté aussi sont vraiment pour moi à redécouvrir parce qu'il y a une force et Dovlatov alors Serge Dovlatov ne le loupez pas la zone c'est quelque chose vous allez vous riez vous vous entendez rire en le lisant et je vous dis c'est un gardien le gardien d'un goulag donc c'est vraiment un trait sur le miroir l'image de soi dans une situation terrible et qu'on n'a pas choisi avec le recul la compromission la bouteille de vodka enfin c'est extraordinaire ben voilà il n'y aurait pas eu 6 livres mais 8, 9, 10 vous repartez avec plein d'idées merci beaucoup Florence Ovenas merci beaucoup Mathias Hennard merci merci beaucoup 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 merci beaucoup